Le sénateur de Florindrick Scott affirme que le Parti démocrate, les médias grand public, les grandes entreprises technologiques, Hollywood et même certains des principaux chefs militaires américains œuvrent tous pour un avenir socialiste. Les démocrates radicaux modernes n'ont jamais lu George Orwell. Ils ne savent pas qu'ils font de sa fiction une réalité. Soyons clairs, ce que ces démocrates proposent n'est pas seulement mauvais, c'est diabolique. Le sénateur expose un plan à 11 points pour sauver le pays sur rescuamerica.com. Ce plan prévoit que les Etats-Unis traitent la Chine communiste comme un adversaire étranger et mettent fin aux relations actuelles. D'autres mesures comprennent la fin de la fraude électorale et le renvoi des procureurs qui ne font pas leur travail pour punir les criminels selon la loi. Le sénateur du Texas Ted Cruz a également mis l'accent sur les politiques du wokisme lors de la conférence. Il a également affirmé que les politiques du président Biden ont conduit à une inflation galopante. C'est tellement mauvais que l'Antifa ne peut pas se payer des briques. C'est tellement mauvais que Eric Swalwell ne peut pas se payer de restaurants chinois. Il a également commenté les médias d'État chinois qui ont dit que l'avion de Nancy Pelosi pourrait être attaquée si elle se rendait à Taïwan. Cruz dit que la seule réponse correcte à la menace de la Chine est d'appeler cela un acte de guerre. Un autre intervenant qui s'est concentré sur la poussée de la gauche en Amérique était le premier ministre hongrois Viktor Orban. Il a déclaré aux participants que son pays a vaincu le communisme et que les États-Unis doivent maintenant faire de même. Pour lui, il s'agit de s'accrocher aux valeurs chrétiennes. Les horreurs des nazis et du communisme sont arrivées parce que certains États occidentaux d'Europe continentale ont abandonné leurs valeurs chrétiennes et les progressistes d'aujourd'hui ont l'intention de faire la même chose. Il a ajouté que les militants qui se disent progressistes et mondialistes sont similaires aux communistes. Avant son discours à la CIPAC, Orban a rencontré l'ancien président Donald Trump en Floride. Sous-titrage Société Radio-Canada